Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, au terme de cinq semaines de carême auréolées d'une entrée triomphale royale à Jérusalem, je veux citer les rameaux, nous voilà enfin au cœur du Triduum Pascal, où nous sommes entraînés avec Jésus dans sa terrible résolution, décision de nous sauver quel que soit le prix. Il va faire preuve d'un immense amour absolu pour nous autres. Tout est fait et tout est là pour notre salut, avec sa mort et sa résurrection au matin de Pâques. Alléluia, lui, Christ est ressuscité, il est vivant à jamais et nous avec lui, au terme de l'histoire de chacun d'entre nous. Ce salut en Jésus-Christ se poursuivra dans le temps et dans l'espace avec la gagne des apôtres, le groupe, des communautés primitives chrétiennes et d'autres acteurs dans le champ apostolique sous la houlette du moteur principal de la mission. Je veux nommer ici le Saint-Esprit. En cette semaine sainte, ces trois jours, nous aurons l'opportunité de célébrer, de magnifier l'amour absolu de Dieu en son Fils, Jésus, mort et ressuscité. C'est en mémoire de lui que notre vie est garantie dans l'attente d'accéder au ciel. Il nous donne son corps et son sang, l'Eucharistie, ce soir. En ce jeudi, en ce jour. Et tout un ensemble de sacrements, qu'on nommait sacerdoces et tant d'autres, signent de sa présence et de son assistance. Le don merveilleux de l'Eucharistie et du sacerdoce nous donne l'opportunité de vivre en communion avec lui et avec Dieu le Père dans l'Esprit Saint. Ainsi, nous devenons ses disciples et nous devenons ce que nous recevons de Jésus, c'est-à-dire le corps du Christ, son Église. Le nouveau peuple de Dieu. Il nous revient de perpétuer cette Eucharistie en mémoire de lui comme le recommande aujourd'hui Saint Paul à ses frères corinthiens. C'est la nouvelle alliance en son sang et en son corps. Le vendredi Saint sera pour nous, nous disciples, un moment inoubliable de ce don merveilleux de sa personne. Par amour pour nous, face à sa croix, nous serons sans parole, tant est vrai la prise de conscience de la qualité du sacrifice est sans commis-mesure. Nous obtenons au bout du bout le salut, la vie éternelle. Encore aujourd'hui, chers frères et sœurs, comme si cela ne suffisait pas, des hommes et des femmes, des enfants sont victimes du fait des guerres stupides, des exclusions, des avidités du pouvoir, des abus, du dérèglement climatique. La croix du Christ est celle de beaucoup d'entre nous. Des vies sont marquées par le mal et le péché. Le visage du Christ en nous est défiguré, méprisé, amus de la douleur. Oui, des frères et sœurs sont comme des brebis muettes envoyées à l'abattoir. Comme ce fut pour le Christ ou tant d'autres. Avec Pâques, bien entendu, Jésus nous justifie, te justifie, te donne la chance de redevenir enfant de Dieu à cause de cette porte de sortie, le salut qu'il nous obtient. Nous sommes chrétiens des autres Christ, c'est-à-dire des futurs ressuscités. Que le Christ vivant nous illumine, tous et toutes, pour être à notre tour, sous le souffle de l'Esprit Saint des disciples missionnaires. Oui, chers frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Alléluia ! Il est vivant à jamais. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Joyeuse Bac, Happy Easter. Bonne fête du Saint-Esprit Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que vous avez fait comme sacrifice pour ce vendredi sans. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.